... Il y a eu des gens et des gens de la mairie qui ont vraiment soutenu cette école parce qu'il se trouvait que c'était la seule du quartier qui soit une école publique, une école de petits, et ils trouvaient que c'était indispensable qu'elle perdure. Et petit à petit, je pense que l'école s'est vraiment étoffée et j'ai eu aussi la chance peut-être d'être soutenue par mon inspectrice de l'éducation nationale qui était spécialiste des maternelles et je dois dire qu'elle m'a beaucoup aidée parce que j'avais fait quand même pas mal de classes primaires, mais pas beaucoup de maternelles et là cette aide m'a été vraiment précieuse. Donc avec le temps, on peut dire qu'un jour elle avait proposé alors est-ce que c'était une maison d'édition qui avait proposé des meubles en expérimentation et donc elle savait comment moi j'étais outillée et elle a proposé tout de suite de déposer ici tous ces petits meubles modernes, des petites tables avec des petites chaises bleues, c'était vraiment très joli avec différentes hauteurs. Donc elle me l'avait mis là à l'essai puis finalement on les avait toujours gardés après, ça a été vraiment très sympa qu'elle m'ait proposé, qu'elle ait proposé aux enfants de ma classe d'avoir expérimenté ce petit matériel ultra moderne. Donc après la mairie aussi a fait des efforts, on a eu droit à une salle d'eau quelques années après qui se trouvait là juste à la sortie de la classe, mais on est resté quand même en classe, après on est devenu classe maternelle, mais on est resté quand même avec cette classe à trois niveaux. Ça a duré quand même dans les... Oui, ça a duré très longtemps la classe à trois niveaux, jusque dans les années 80, 85, 86, je ne me rappelle plus, quand la première... Voilà, on a eu suffisamment d'enfants pour créer une deuxième classe, donc j'ai eu le droit à une collègue. La cantine c'était plus que... Oh, je dirais, c'était même affolant de voir ça. C'était... Il y avait des grandes tables, c'était des pas des tables d'enfants, c'était des tables pratiquement d'adultes ou d'enfants un peu plus grands, avec des bancs, et c'est tout. Alors donc on a essayé les enfants, là. Après on a eu aussi, c'est pareil, on a changé de structure tout à fait, et donc on a été modernisés et vraiment adaptés à l'école maternelle. Et puis un jour, j'ai quand même failli... On a failli perdre la cantine. Parce qu'il y avait quand même une chose, c'est qu'une classe enfantine dans une rue comme ça, machin, on nous a dit, oh là là, vous êtes... On a voulu quand même essayer de supprimer, non pas l'éducation nationale, j'ai toujours été soutenue par l'éducation nationale, mais il y avait des gens au service de l'éducation qui trouvaient que quand même maintenir une cantine pour si peu d'enfants, si peu d'enfants c'était quand même une trentaine, ou peut-être entre 29 et 28 quand j'étais toute seule, et bien ils trouvaient que c'était... Bon, ça revenait cher probablement à la ville. Et donc je me suis battue pour la garder. Et j'ai obtenu de garder ma cantine. Et ce qui fait qu'on a gardé aussi les enfants. Parce qu'à partir du moment où on changeait de structure, on a eu l'impression qu'il fallait que les enfants aillent à la fonce-brot le midi, c'était... Déjà ça a déglingué l'école, quoi. On s'est senti un peu... On a... Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'une fois que je devais être gênante, quelque part, cette petite école-là qui restait, etc. Donc c'était à la limite anormal. Et il y avait un élu quand même de la mairie qui avait parlé à un moment, là c'était un élu, hein, qui était venu et qui a dit, « Oh mais vous savez, quand même, on pourrait peut-être mettre les grandes sections à la mutualité, et donc vous... » Il voulait pas supprimer l'école, hein, quand même. Mais gardez... Vous garderiez les petits et les moyens. C'est peut-être au moment où, comment ça a commencé à évoluer, on avait pas mal d'enfants. Donc pour lui, ça l'intéressait peut-être pas de créer une autre classe, mais que les enfants partent beaucoup plus loin. Mais j'ai dit, ça, ça aurait été la fin de l'école. Parce que quand on perd une section maternelle, alors là, à quoi est-ce qu'on servait là, quoi ? C'était pas... Non, c'était pas logique, en quelque sorte. Mais déjà, on avait senti que déjà, quand ils ont voulu nous supprimer les cantines, mais ça, c'est beaucoup plus en arrière, quand... Vraiment, ça n'allait pas, quoi. Et quelque chose qui marchait plus. Et les parents, ben, les parents, bien sûr, ils étaient parties prenantes. Ici, ils n'avaient pas envie qu'on ferme. Donc, voilà, ils se sont pas vraiment mobilisés. Ils sont pas allés à la mairie faire des pétitions ou des machins comme ça. Mais je sais que j'étais soutenue, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada